Générique Au cher Jean-Michel Apathy, avec 13,5% des voix, les écologistes sont arrivés 3e aux Européennes de dimanche. C'est une percée surprise, personne ne les attendait. Mais le parti d'Yannick Jadot doit maintenant réussir à transformer, à rendre concret cet essai. Oui, ça ne sert à rien, 13,5%. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si en tant que parti, que force politique, les écologistes ont un avenir ou pas. Alors, prenons les choses dans l'ordre. La préoccupation écologique aujourd'hui est partagée, dans la population et toutes les forces politiques. Mais droite et gauche, ce sont des partis en miettes. Emmanuel Macron, quand il fait une conférence de presse fin avril, il oublie de parler de l'écologie. Ça veut dire si c'est un écologiste convaincu. Et le Rassemblement National, qui en a mis dans son programme, a quand même découvert l'écologie au début de l'année. Pas beaucoup plus tôt. Donc, il y a un potentiel extrêmement important pour les écologistes. 13,5% de voix, vous l'avez dit, dimanche. 20, 25%, ça n'est pas inaccessible pour une force écologique. Un candidat écologiste au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est tout à fait possible. Et pourquoi pas un écologiste élu un jour président de la République. Le problème de l'écologie en France, ce sont les écologistes même. Parce qu'à l'origine, ce courant n'était ni droite ni gauche. Et puis, il y a 25 ans, les écologistes ont tranché un problème stratégique, ils sont devenus de gauche. Et en devenant de gauche, ils sont devenus gauchistes, antilibéraux par principe, dogmatiques, sur l'immigration. Un discours totalement angélique. Viens qui veulent, entre qui veulent, on accueille tout le monde. Ce discours-là, gauchistes, les a coupés d'une part très importante de l'électorat. Un électorat modéré, un électorat centriste, la gauche sociale démocrate, du centre droit. Des gens qui auraient pu voter pour eux par soucis écologiques, mais qui ont été rebutés par le gauchisme. Yannick Jadot, c'est un homme différent. Là, d'abord, il a toutes les cartes en main. C'est le patron, il fait ce qu'il veut, avec ses 13,5%. Pendant la campagne, on l'a très peu noté, à plusieurs reprises, Yannick Jadot, alors, nous, ça peut nous apparaître comme des banalités, mais c'était une petite révolution chez les écologistes. C'est dit favorable à l'économie de marché et à la libre entreprise. Il y en a un, pendant la campagne, c'est une polémique qu'on n'a pas beaucoup vue, qui lui a fait la leçon, et puis quand il fait la leçon, il ne l'a fait pas à moitié, c'est Jean-Luc Mélenchon. Résultat des courses, Mélenchon 6%, Jadot 13%. Donc, on voit quand même que le peuple, les gens, comme dit Jean-Luc Mélenchon, ont quand même tranché des débats. Si Yannick Jadot modernise le discours de l'écologie, à la fois sur l'économie, sur l'immigration, c'est pas entre qui veut, mais vient dans un pays comme le nôtre, des gens qui respectent le droit, les règles. Enfin, on ne peut pas accueillir tout le monde quand même, c'est totalement inimaginable. Si Yannick Jadot modernise le discours des écologistes, alors les écologistes peuvent devenir des compétiteurs politiques redoutables. Comme en Allemagne ? Comme en Allemagne, mieux qu'en Allemagne. Et si Yannick Jadot ne fait pas cela, mieux qu'en Allemagne, parce qu'en France, on donne le pouvoir à un homme, donc ça peut être assez spectaculaire. Et si Yannick Jadot ne fait pas ce travail, on se passera des écologistes pour faire de l'écologie. Donc ça sera du gâchis, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ce matin ? Ah ça c'est sûr que ça sera du gâchis, mais ça fait 20 ans que c'est du gâchis chez les écologistes. Vous savez, juste un mot, quand Daniel Cohn-Bendit fait 17% des voix en 2009, ensuite les écologistes ont le choix, pour l'élection présidentielle, entre désigner Nicolas Hulot ou Eva Jolie. Ils choisissent Eva Jolie, ils font 2%. Jean-Michel Apathy sur Europe 1 ce matin pour son point de vue politique. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501